bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo art journal et cette fois ci je vais vous proposer une page exclusivement réalisée à l'aquarelle et on va surtout prendre du temps pour que je vous montre comment réaliser un fond pleine lune alors la première chose que j'ai faite c'est de tracer un cercle et vous l'avez vu rapidement à la vidéo ce cercle je ne m'ai pas tracé au crayon de papier je l'ai tracé au crayon aquarellable albrecht dureur pardon de faber castel et j'ai pris la couleur bleu indigo foncé pourquoi pourquoi lorsque je trace des repères et que je souhaite aquareller derrière je n'utilise pas le crayon de papier en fait c'est tout simple le crayon de papier lorsque vous allez repasser de l'aquarelle par dessus vous n'allez plus pouvoir gommer votre crayon de papier et la trace de votre crayon de papier va se voir à travers l'aquarelle puisque par définition l'aquarelle c'est quelque chose de transparent donc l'idée c'est lorsque je trace des repères soit ici un rond pour faire ma lune que je trace des feuilles pour peindre des feuilles à l'aquarelle ou quoi que ce soit eh bien je vais tracer mes repères avec un crayon aquarellable proche de la couleur de l'aquarelle que je vais utiliser par la suite comme ça en fait le tracé de mon crayon va se fondre avec l'aquarelle que je vais appliquer par la suite et vous n'aurez pas comme ça de trace des repères que vous vous serez fixé auparavant pour pour vous aider donc au niveau des crayons aquarellables moi j'ai plusieurs gammes mais ici j'ai pris albrecht dureur pourquoi parce que contrairement au derwent inktense pardon les albrecht dureur ont une pointe assez dure et permettent un tracé très fin et très précis ce que ne permettent pas les intents les intents ont une pointe extrêmement souple crémeuse et du coup j'aurais eu un tour assez gros voilà donc première étape pour ce fond nuit nuit de pleine lune j'ai appliqué de l'eau sur toute ma page puis j'ai appliqué une couche d'aquarelle clair je cherche mes références parce que j'ai tout prévu j'ai appliqué ici du bleu outremer clair après je rajoute là la deuxième couche que vous voyez c'est du bleu cobalt foncé donc je le clair je l'ai mis sur l'ensemble de ma feuille et la couleur un peu plus foncée je vais commencer à dessiner l'auréole qu'il y a autour de la de la lune et vous voyez je fais des petits tapotements avec mon pinceau pour commencer et je dis bien commencer parce que c'est assez long pour commencer à créer des effets de textures et pas avoir un effet lisse au niveau de cette lune parce que j'avais dans l'idée de faire quand même un ciel texturé et pas et pas complètement lisse vous avez deux possibilités là je viens foncer le tour de ma lune donc soit je rajoute une couche de bleu cobalt foncé soit j'utilise une couleur encore plus foncée c'est ce que j'ai fait en utilisant du bleu dindentrène ensuite troisième couche un petit peu plus foncé je viens mélanger à mon bleu dindentrène je voulais montrer du gris de peine peine pour foncer ma couleur donc là en fait ce que vous voyez pas ce qui est hors champ c'est tout simplement j'ai prélevé de la couleur dans mes godets d'aquarelles que je viens mélanger sur sur ma palette et là je viens uniquement appliquer de la couleur sur voyez le tour très très proche de ma lune et ça vient tout seul se diffuser sur ma partie qui était déjà humide alors lorsque je fais le doublage de la vidéo lorsque je pose ma voix l'encart de la vidéo est tout tout petit donc je vois pas les détails mais de mémoire parce que cette page maintenant ça fait quinze jours que je l'ai faite mon la peinture c'est mon gris de peine alors je ne sais pas pourquoi ils moussaient ils faisaient de la mousse et du coup j'ai eu beaucoup de mal à faire un trait voilà je repasse je repasse j'ai eu beaucoup de mal à faire un trait uniforme autour de ma lune ça ça a fonctionné ça a fonctionné quand même mais peut-être que vous le verrez sur un écran plus grand en fait vous avez des bulles et le souci vous voyez c'est ce qui se passe maintenant lorsque je veux rajouter du pigment avec mon pinceau à la vie en fait ça en enlève vu que mon papier est mouillé donc là il ya une petite coupure vidéo parce que je suis allé tout nettoyer mon pinceau ma palette pour refaire un mélange qui n'était pas mousseux et là ça va beaucoup 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 mieux donc je fais tout le tour de ma lune et je laisse la peinture se se diffuser tranquillement ici j'utilise un pinceau à la vie c'est un da vinci taille numéro une pour venir un peu fondre mes couleurs je vais utiliser c'est ce que je vous montrais du bleu céruléen ou céruléum je ne sais pas comment on dit j'ai oublié de vous le dire ici je n'utilise que des pour cette lune en tout cas je n'utilise que des peintures sénelier c'est ma palette ma palette de base donc toutes les noms de peinture que je vous donne ce sont les noms de peinture chez sénelier donc je viens comme ça voilà rajouter du bleu pourquoi du bleu céruléum en fait c'est une couleur extrêmement granuleuse et qui va comme ça pouvoir donner des effets un petit peu de nuages dans mon ciel pour continuer à texturer mon fond je viens passer du sopalin sec qui va aspirer de la peinture lorsque je le je le dépose sur mon papier et ça va vous faire comme ça des traînées blanches ça va texturer le fond donner un effet un petit peu un petit peu de nuages qui est qui est assez sympa je continue à foncer le tour de ma lune donc là j'ai repris mon bleu mon bleu d'un dentre n voilà donc vous voyez c'est vraiment un travail de couche par couche et je continue à foncer le tour de ma lune parce que au fur et à mesure où ma peinture sèche et bien l'aquarelle s'éclaircit et comme je veux quand même quelque chose de très foncé autour de cette lune et bien la seule façon de foncer en aquarelle c'est de rajouter des couches des couches ma peinture est pas extrêmement diluée mais pour autant bah une fois une fois sèche elle elle s'éclaircit donc je rajoute du bleu voilà comme j'ai rajouté du grid paint autour de ma de ma lune pour éviter des démarcations trop franche et bien je viens rajouter des touches de bleu à la limite du grid paint pour que les deux couleurs continuent de se fondre entre elles et là je fais la même chose avec le bleu céruléen je vais l'appeler comme ça je viens vous voyez vraiment à ras de mon bleu plus foncé passer mon pinceau pour qu'en fait les fusions se fassent et toujours pareil pour qu'on n'ait pas de démarcation franche mais qu'on ait comme ça un effet vaporeux un effet un effet flou et je viens comme ça faire descendre ma peinture en bas de en bas de page en éclaircissant ma couleur en y ajoutant de l'eau tout simplement vous voyez je tapote je tapote avec mon pinceau toujours pareil c'est pour éviter d'avoir une texture uniforme et pardon toujours de la même façon vous voyez là on le voit bien je viens enlever de la peinture avec un petit sopalin propre et sec pour donner un effet de nuage au niveau de mon ciel et parfois voilà je suis à la fois venu enlever de la peinture dans ma partie la plus claire en bas de la lune et de temps en temps je suis venu tapoter avec un sopalin qui n'était pas tout à fait propre qui avait enlevé du bleu qui était autour de la lune pour donner voilà encore une fois un effet de texture la première couche est faite je j'ai séché holly gun ça je ne voulais pas mis parce que c'est pas très intéressant de me voir sécher une page et je vais refaire exactement la même chose une deuxième couche toujours pareil toujours pour intensifier mes couleurs donc je passe déjà ce bleu foncé donc là le papier en dessous est parfaitement sec donc il faut il faut aller assez vite pour éviter que des oreilles des auréoles pardon ne se forment et pour éviter que là où j'ai apposé de la peinture ben cela fasse une trace parce que l'ensemble de mon papier est sec je viens toujours voilà accentuer le contour de ma lune et je vais surtout accentuer le côté alors que je réfléchisse gauche de ma ligne parce que vous le verrez je vais faire l'ombre de la lune à gauche et la faire plus claire à droite donc je vais mettre plus de bleu foncé de gris de peine à gauche que au final je n'en mettrai à droite mais là pour l'instant je continue le même procédé je suis avec mais tous mes bleus et je viens comme ça vite faire se fondre les couleurs entraîne voilà et puis toujours mon bleu voilà je fais descendre la couleur et puis je viens voyez en fait quand nous mon bras va en haut c'est que je rajoute de l'eau à ma peinture je viens toujours épongé avec mon sopalin pour toujours avoir ses effets de nuages alors vous voyez l'effet quand je mets mon sopalin ça fait vraiment une grosse tâche blanche et en fait la couleur dessous va continuer à se diffuser donc le blanc ne va pas rester blanc comme ça ça va continuer à travailler mais vous voyez là ça fait vraiment des effets de nuages autour de cette de cette lune je viens rajouter des petites étoiles donc pour faire ça c'est tout simple je viens faire des petites tâches de blanc à l'aide de mon encre blanche de chez windsor et newton donc c'est une encre liquide acrylique donc avec les la technique du pinceau pour appliquer des tâches blanche c'est tout bête à plus votre pinceau est gros à plus les projections seront grosses et à plus le pinceau est fin à plus les projections seront seront petites tout simplement donc là j'ai un pinceau plutôt plutôt fin parce que nos étoiles il n'y a pas de grosses tâches dans le ciel nos étoiles sont plutôt fines alors je vais m'attaquer à la lune et cette lune je vais déjà passer une première couche d'aquarelle nacrée qui a des reflets bleutés donc ça vous l'avez surtout vu dans les dans les photos que j'ai pu faire passer où vous le verrez à la fin lorsque je vous je vous ferai bouger le carnet pour que vous puissiez voir les reflets de cette lune donc c'est de l'aquarelle colirocolor donc c'est un voilà c'est un argent enfin c'est même pas un argent il n'y a pas de gris c'est un un a créé très légèrement bleuté donc je viens énormément humidifier mon rond et je reprends un mélange de bleu et de gris de peine et je vais tout simplement venir faire les cratères de ma lune en voilà c'est pas vous voyez c'est pas compliqué hein en faisant des petits des petits tapotements avec mon pinceau et comme je vous le disais avec cette idée que sur le côté gauche de ma lune je vais plus insister que sur le côté droit parce que je vais vouloir que le côté droit soit le côté éclairé là il n'y a pas vraiment de réflexion derrière si ce n'est l'endroit où je veux marquer l'ombre et l'endroit où je veux marquer la lumière et après en fait on y va par couche et par tapotement donc là vous voyez comme ma peinture nacrée est encore bien humide la couleur se diffuse se diffuse et puis vous voyez là elle se diffuse déjà beaucoup moins parce qu'elle commence à sécher en dessous donc j'accentue tout simplement les endroits que je veux voir être plus plus foncé et là je viens c'est un pinceau un pinceau pardon assez fin je viens aussi passer au bord du trait de crayon de couleur que j'avais pu faire pour pour le diluer je rajoute de l'ombre sur le sur le côté donc c'est toujours un mélange comme je vous disais gris de peine et un petit peu de bleu c'est le bleu je vous le redis le bleu d'un d'entraîne pour le bleu plus foncé donc je fais mes petits cratères je fais l'ombre de la lune et après c'est à faire de goût lorsque vous trouvez que que votre votre production est assez équilibrée et bien c'est le plus dur c'est de savoir quand s'arrêter ça c'est le plus compliqué parce qu'en plus avec l'aquarelle le résultat est figé qu'une fois que votre page est prête et sèche pardon donc quand on n'a pas l'habitude c'est pas évident de réussir à se projeter pour se dire bah là c'est bon une fois secs ça donnera le résultat que je veux là en fait avec mon sopalin c'est qu'à des endroits j'avais des un surplus au niveau de peinture nacrée que je suis tout simplement venu absorber je viens bien dessiner le contour de ma lune où là je viens estomper en fait montrer de réaliser au crayon de couleur aquarellable donc je vais faire tout le tour comme ça pour estomper le trait et faire quelque chose quelque chose de net avec un pinceau donc c'est pas un pinceau à la vie celui là et je reviens à l'extérieur donc mon mon fond est sec je reviens marquer voilà marquer l'ombre de la lune et pour faire un effet un peu 3d vous voyez comme s'il y avait une partie de cette lune qui était qui était dans l'obscurité tout simplement et puis comme toujours pour éviter les traces ben on estompe sa couleur progressivement et bien écoutez me paraît pas mal cette lune j'ai séché un entre temps ça vous paraît être fait d'un trait mais non j'ai séché j'enlève le washi pour voir que là mon cadre n'a pas bavé ça c'est chouette quand le cadre est bien droit quand vous enlevez et vous pouvez constater que ça n'a pas ça n'a pas bavé sous votre scotch et voilà voyez l'effet à l'effet bleuté allez on passe à la colorisation de ce tampon shoe flowers alors j'avais en fait je l'ai effacé de la vidéo mais j'avais fait une première colorisation de la petite planète qui a été complètement loupé parce que ça ne veut pas rentrer dans ma tête mais à force de répéter mes erreurs je vais voilà ça va rentrer j'avais tamponné ma petite fée sur du papier paint on et sur le paint on utiliser de l'aquarelle il n'y a pas de souci puisque c'est un papier épais votre votre papier va très bien le supporter sauf que les fusions se font extrêmement mal sur ce papier puisque ça n'est pas un papier aquarelle et là je voulais vraiment pour cette planète ben jouer sur les effets de fusion de couleurs et du coup sur le paint on ça me donnait des démarcations trop franches les fusions ne se faisant pas et c'était vraiment pas joli en même temps que je vous fais la vidéo je me dis que j'aurais dû vous garder ce que j'avais fait précédemment pour vous puissiez voir la différence ce sera pour une pour une autre fois en haut de l'écran vous voyez une petite palette de couleurs ça c'est une palette d'aquarelle artisanale pardon de nattes en couleurs que j'ai voilà que j'ai pu découvrir sur instagram qui fabrique elle même ses aquarelles et qui avait fait une palette de couleurs composé de différents bleus et pareil le bleu le plus foncé est assez granuleux donc là comme la couleur est plutôt dense on ne le voit pas trop mais c'est un bleu assez assez sympa donc toujours la même technique je viens tapoter alors au niveau aussi je peux vous parler du dégradé à l'aquarelle vous avez vu j'ai mis en premier lieu la couleur la plus claire mon bleu clair et je viens ensuite rajouter la couleur la plus foncée pour faire pour faire le dégradé nous allons ajouter ajouté non pas une touche de doré au début ça se devait être une touche et puis ça a fini que le doré a pris une place prépondérante dans cette création donc toujours mes aquarelles coliro color doré voilà que je vous montre ici je zoome et donc là j'ai commencé un travail de patience puisque je vais faire tout le tour de ma planète l'ossature de cette planète le cadran de cette planète en doré et puis partie pour partie j'ai finalement réalisé toutes les feuilles et puis vous le verrez après j'ai également réalisé les ailes de cette fée à l'aquarelle dorée donc vous voyez cette palette je voulais peut-être jamais montrer en entier comme c'est le cas ici ou avant que je zoome elle là c'est une palette qui a six godets on va dire qu'elle a quatre godets de doré différents qui vont être plus ou moins soutenu celui que j'utilise vous voyez il est un petit peu doré rouge vous avez un godet de doré argenté donc c'est celui qui est clair au dessus de la couleur que j'utilise et en bout de fil vous avez un godet argent ça c'est une palette quand on veut tester les aquarelles doré qui est qui est assez complète et c'est vraiment de la très très bonne très très bonne aquarelle commandez la directement sur le site si ça vous intéresse coliro color on les trouve pas sur des magasins sauf erreur de ma part au jour d'aujourd'hui lorsque je tourne cette vidéo on ne les trouve pas dans les magasins de loisirs créatifs ou de scrap sur internet on les trouve sur amazon mais à des prix exorbitants comparé à ce qu'elles se vendent directement sur le site coliro color donc je vous conseille vivement de les acheter directement sur le site c'est en allemagne donc il n'y a pas de souci de livraison de de taxe de taxes pardon de frais de douane etc etc donc mes petites feuilles je vais utiliser un pinceau extrêmement fin pour redessiner les tiges de mes feuilles et dessiner mes feuilles j'ai pas le j'essaye de lire mais j'ai pas la référence de ce pinceau c'est un pinceau c'est la première fois que je l'utilisais je l'ai eu en cadeau en commandant des aquarelles Winsor & Newton au géant des Beaux-Arts il y a très longtemps il y a plus d'un an et demi maintenant il m'avait mis en cadeau ce tout petit pinceau dont je ne m'étais jamais servi et voilà je vous zoome pour vous montrer un petit peu les détails que ça représente ce travail là et puis peut-être qu'avec un petit peu de chance j'arriverai à lire les références du pinceau mais vu comme il est tourné je ne crois pas donc cette aquarelle dorée vous voyez elle est comme là l'eau je l'ai mise il y a déjà longtemps enfin longtemps bien quelques minutes elle a eu le temps de bien se mélanger au pigment d'aquarelle et maintenant elle est parfaitement opaque donc elle recouvre l'encre des tampons elle recouvre parfaitement les marques des petites étoiles là que je suis en train de redessiner et c'est ce qui est très très intéressant ça je vous l'ai dit dans d'autres vidéos c'est ce qui est très intéressant avec ces aquarelles là c'est que si vous ajoutez énormément d'eau elles vont être très transparentes et du coup vous mettre un film léger de nacre sur vos créations par contre si vous ajoutez beaucoup d'eau mais que vous laissez bien les pigments se dissoudre dans l'eau elles vont devenir très très opaques et pouvoir comme ça recouvrir n'importe quelle couleur n'importe quelle trace de tampon alors vous voyez c'est un travail assez minutieux parce que là on ne dirait pas mais j'ai accéléré la vidéo elle est vraiment en accéléré et pour autant on a l'impression que je fais ça en temps réel mais pas du tout je réfléchis à ce que je peux vous dire d'autre pendant que je finis le détail de toutes ces feuilles à l'aquarelle dorée je vais maintenant faire tous les détails voilà des branches alors à ce moment là je me demandais comment j'allais pouvoir détourer ces feuilles je me disais est-ce que tu la retamponnes sur ta page et tu recommences tout sur ta page et puis finalement j'ai détouré alors je peux vous parler de ça puisque le découpage je ne vous le filme jamais j'ai détouré sur les lignes du tampon pour tout ce qui ne concerne pas les tiges des feuilles donc la fée, le globe, les feuilles en elles-mêmes je les ai détouré à la limite du tampon je n'ai pas laissé de marge et puis les tiges elles et je leur ai laissé une petite marge parce que forcément si je découpais à la limite des tiges vu comme elles sont fines il n'allait pas en rester grand chose et en fait pour éviter sur ma page d'avoir comme ça une ligne blanche au niveau des tiges de mes feuilles et au niveau de l'attache du globe vous voyez à l'intérieur on a une zone blanche entre le globe et entre son pied qui permet de maintenir le globe et bien une fois détourée et une fois ma petite fée collée je suis venue repasser de la peinture qui correspond à la peinture de mon fond donc bleu céruléen je suis revenue passer là où il y avait du blanc pour donner l'illusion en fait que j'avais détouré à la limite des tiges de mes feuilles et à l'intérieur de mon globe j'ai colorié la fée je n'ai pas utilisé ici des peintures sennelier pour colorier la fée j'ai utilisé des peintures Daniel Smith et je vais vous dire lesquelles j'ai utilisé le rose poterie de chez Daniel Smith et pour foncer le rose poterie ou pour faire les cheveux de ma petite fée j'ai utilisé le marron naftamide naftamide pardon je parle un petit peu du nez et dire ce mot là en parlant du nez c'est pas évident le rose poterie pareil c'est une couleur granuleuse donc qui ne donne pas un effet lisse lorsque vous l'appliquez et puis le marron le marron c'est un marron qui tire vraiment sur le rouge sur le prune donc qui se rapproche beaucoup du rose poterie mais qui est beaucoup plus beaucoup plus opaque une fois partie dans ma lancée du doré dans mon fond de page j'ai voulu rajouter des petites taches de doré donc c'est ce que je fais ici toujours avec ma technique du pinceau et puis pour un petit peu plus étoffer mon fond au niveau de la fée je suis venue passer un pochoir donc c'est un pochoir shoe flowers et avec avec de la distress oxyde donc là je fais mes petites mes petites traces donc je suis venue je suis venue détourer un petit rond de la taille de ma lune pour pas qu'on ait de de taches dorées sur la lune ça aurait été étrange quand même les étoiles elles sont dans le ciel elles sont pas sur la lune et je suis surtout vous le voyez venue insister autour de la lune et autour du globe de ma petite fée et j'essayais de pas trop d'épargner le tour blanc que j'avais réussi à maintenir bien blanc je colle mon tampon et vous avez vu au niveau du tampon je n'ai pas colorisé les ailes de ma fée ça je vous ai montré ça dans mes pages précédentes d'art journal pour donner un effet de transparence aux ailes j'utilise toujours la même la même technique c'est à dire que ces ailes je viens directement les coloriser sur sur le fond de ma page pour leur donner un effet de transparence qu'on puisse en fait voir le fond à travers les ailes donc j'utilise le même bleu enfin le même blanc bleuté nacré que j'ai utilisé pour la lune et je viens comme ça repasser sur mes ailes et vous voyez en fait par transparence on garde la couleur du fond de page donc ça donne comme ça alors ça donne l'illusion c'est un grand mot mais ça permet de malgré tout garder l'effet de transparence de ses ailes donc là comme je vous disais tout à l'heure au niveau de la peinture il ne faut pas qu'elle soit trop trop opaque il faut qu'elle soit quand même diluée avec de l'eau pour qu'on puisse voir encore la couleur du fond à travers ma peinture habituellement alors oui là je suis revenue passer le tour de mon globe à l'aquarelle dorée et je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas mais vous voyez autour de ah si je crois que je l'ai fait mais vous voyez autour des feuilles qui sont vers ma fée je n'ai pas détouré au ras des tiges et je suis venue comme ça coloriser de façon irrégulière pour rappeler l'irrégularité de mon fond je suis venue coloriser le tour de mes feuilles et le tour du globe donc là en fait je rajoute de l'aquarelle dorée c'est pour qu'il n'y ait plus trace des marques noires du tampon et je vais venir de la même façon venir faire le tour le tour de mes ailes alors le petit pinceau c'est un pinceau d'Avincy vous voyez j'arrive à lire mais nous n'en saurons pas plus donc en fait là je repasse une petite une petite ligne d'aquarelle dorée sur en fait toutes les lignes noires qui sont restées apparentes et puis j'ai à côté de moi le modèle des ailes de ma fée et je vais comme ça redessiner les traits des ailes et puis j'ai fait quelques petites éclaboussures autour pour avoir toujours cet effet aile scintillante maintenant je pense que je vais passer ce serait logique au titre voilà de ma page donc ce sont des tampons issus de la dernière collection ici donc j'ai enlevé des mots parce que de mémoire moi j'ai gardé harmonie ensemble en harmonie ensemble et il y avait un troisième mot en bas de ensemble et en fait mon tampon a été ma petite étiquette était trop grande du coup pour être collée comme ça sur mon fond de page donc j'ai sacrifié la dernière ligne du tampon que je n'arrive pas à lire donc je n'avais pas encore idée de faire ça parce que vous voyez avec application j'enlève toute la poudre qui est autour de mon tamponnage mais cette dernière ligne je ne vais pas la garder donc j'utilise de la poudre Easing dorée mais il faut vraiment que je me procure de la poudre wow dorée pour avoir parce qu'elle est un petit peu elle est un petit peu comment dire la Easing c'est un un vieux doré on pourrait dire un doré qui a un peu vécu alors elle est elle est assez neuve mais en fait c'est la couleur ça fait plutôt doré de vieux miroirs voilà doré ancien c'est plus joli que vieux doré et j'aimerais quelque chose plus proche de mes aquarelles donc en harmonie ensemble et puis je n'ai pas pu me retenir en bas de la page dans le cadre blanc j'ai également tamponné et embossé à chaud la petite phrase j'ai demandé à la lune de la chanson que l'on connaît si bien je fais toujours un petit encadré de mes étiquettes et là je ne l'ai pas fait au stylo noir mais je l'ai fait au stylo stabilo bleu foncé pour pas j'avais mis déjà tellement de mal à enlever les traits noirs que j'avais pas envie d'en retrouver sur ma page et bien écoutez nous arrivons à la fin de cette page je vais mettre quelques traits de Posca sur ma fée mais finalement pas grand chose parce que c'est ben voilà c'est surtout la lune qui attire l'oeil sur cette sur cette page donc voilà quelques petits traits par-ci par-là et puis la page cette page va être va être terminée pour vous donner un ordre d'idée je pense que j'ai mis deux heures à réaliser cette page un peu près voilà et une vidéo de 34 minutes oui je rajoute quelques points parce que en fait là vous vous souvenez j'avais j'avais rajouté une couche d'aquarelle supplémentaire sur le côté pour encore foncer le tour de ma lune et je n'avais pas rajouté de points de couleur enfin de points de couleur de petits points blancs donc je le fais je le fais maintenant et ben voilà cette page est terminée je vous retrouve très bientôt pour d'autres pages d'art journal et d'autres conseils coloriage là je vais me lancer sur une série sur les crayons de couleur aquarellale donc je vous dis à très bientôt